... C'est à la basilique de Kuckelberg qu'ont été célébrés les 60 ans de sacerdoce du cardinal émérite Gottfried Daniels. La célébration était présidée par le cardinal Joseph de Kiesel. Et de nombreux prêtres étaient venus le rejoindre pour commémorer l'événement. Le cardinal Daniels, aujourd'hui âgé de 84 ans, est originaire du petit village de Canequem en Flandre occidentale. Ordonné prêtre en 1957, il est nommé évêque d'Anvers 20 ans plus tard. Avant de succéder au cardinal Sunens comme archevêque de Malines-Bruxelles et d'être nommé en 1983 cardinal à son tour. Un parcours exemplaire et exposé pour cet homme pourtant très discret. Après la cérémonie, place au cadeau. Dans l'espace artistique baptisé en son nom, deux nouveaux vitraux encadrent désormais le vitrail central. Un hommage à la Sainte Trinité. Des œuvres magnifiques qui sont le travail du père Kim En-yung, un artiste dominicain d'origine coréenne et qui entretient avec le cardinal Daniels de réelliers d'amitié. En témoignent ces méditations brèves et poétiques qui accompagnent le pinceau de l'artiste. Des œuvres nombreuses que pouvaient admirer les visiteurs avant de partager un petit moment de convivialité avec celui qui a guidé l'église de Belgique pendant de longues années. Il a eu un rayonnement et une autorité à l'intérieur de l'église et dans notre pays qui est remarquable. Donc je dirais que c'est un homme fondamentalement bon et doux. Et en tant qu'évêque et donc guide et pasteur de son église, il n'a pas guidé avec la main dure comme ça. Oui, mais il faut ça aujourd'hui je crois. C'est ce que le pape François dit toujours, c'est la miséricorde aussi. qui ne met nulle manquée sur la vérité de l'évangile, mais la miséricorde appartient à la vérité de l'évangile. C'est ce qu'il a eu un soujette. Sous-titrage ST' 501